26 août 1804, dimanche. Il y a un an que j'étais à Clé, tout seul, par de grandes chaleurs. Je pense à la comédie et trouve de bons principes sur l'odieux. Le poète comique qui rend odieux sort du caractère de la comédie. L'étude de la comédie est à peu près celle du monde, la plus propre à me former. Lorsque je débuterai dans la carrière poétique, me tenir à Martial et aux filles de l'opéra, pour écarter absolument ce vernis d'infériorité que, depuis Racine et Boileau, cet art donne vis-à-vis le grand monde. Afficher la manière d'être de Chapelle, épicurien dont les vers sont l'accessoire et non le principal. Ce jour a été tel que je me figurais la vie, lorsque je commençais à songer sérieusement à devenir un grand poète. Je ne continue point la description parce qu'il faudrait trop la travailler pour lui faire représenter ce bonheur fastueux que j'ai goûté pour la première fois et après l'avoir tant désiré. Quand je relis ces mémoires, je me siffle souvent moi-même. Ils ne rendent pas assez mes sensations. Le « bon » de « bon principe » ici à côté est, par exemple, détestable. C'est un homme qui, en parlant du teint d'une femme, dirait « il est couleur de chair ». Plus on connaît les hommes, plus on pardonne à ses amis de légères faiblesses. La superbe méthode des protagonistes en maximum de passion, tragiquement, ou de rapport, comiquement, me ferait fuir dans un désert si je portais dans le monde cette inflexible sévérité que j'ai pour les figures que je peins. Bien prendre garde à cela, c'est mon grand défaut, et qui pourrait me donner, aux yeux des gens du monde, le ridicule que la harpe aurait au mien s'il critiquait impudemment Sina. rue Saint-Georges, au bout de la rue Cerruti, numéro 20.